yo les crousties bienvenue sur crousty tv allez c'est parti aujourd'hui on va attaquer donc la peinture du black pearl et surtout l'encrassage ça vend pas du rêve a dit comme ça mais si si l'encrassage bah ouais si vous rappelez bien dans les films le black pearl il est noir et les salles il est tout cradou tout huileux donc on va partir sur cette ambiance et j'en profite pas que j'ai votre attention n'oubliez pas les t-shirts ils sont dispo la boutique sur spread shirt le lien dans la description bam allez ça c'est fait c'est pour nous soutenir donc ce black pearl qu'on va le salir mais le salir proprement le but c'est pas que tu prennes ton duo bat t'en est toujours plein les doigts ce soit non pas ça mais voilà on est d'accord et vous allez voir que basse à lire adieu bas c'est pas si facile à ce pas super dur non plus et pour une fois c'est d'habitude non mais là je vous donnerai quand même des infos sur les couleurs pour avoir vraiment l'accès à ce qu'on cherche un rendu bien précis ouais ne remerciez pas ainsi quand même ouais remercie pour en fait c'est bien votre rêve de conneries allez le matos et pour le matos ta roulement de tambour de la peinture et il nous fera aussi du gel water effect ouais si si du gel water effect vous allez voir et des pigments donc maintenant avant d'attaquer la peinture on va juste se mettre une dernière touche sur la tranche du duo ouais on n'avait pas encore voilà je sais je vous ai déjà fait le coup au dernier épisode ça pue l'arnaque machin on va passer vite mais au moins c'est fait bon ben voilà là c'est simple on va se coller juste une tranche une tranche une planche de balsa là sur la tranche voilà cette même plaques qu'on va maintenir le temps que la colle prenne avec eux de l'adhésif de masquage tout à fait et donc on va faire de même pour la partie dite verticale alors j'entends dire les petits malins relou pourquoi tu as pas fait une seule plaque là sur cette partie comme pour l'autre c'est trop tomber le sens de la fibre connard pardon je m'emporte donc pour que la fibre du bois soit dans le même sens que la plaque en dessous et maintenir une cohérence voilà et quand ça c'est bon eh ben on retire tout l'adhésif de masquage et on vient couper tout ce qui déborde et donc poncer aussi voire limer pour que ce soit bien propre bien raccord nickel chrome comme d'habitude allez c'est parti cette fois on attaque vraiment la peinture et une fois n'est pas coutume il n'y a pas d'après enfin si il y a un avant et un après mais il n'y a pas d'apprêtage de gesso voilà de gesso non c'est l'hiver j'ai pas trop saut c'était nul et vous allez me demander pourquoi parce que le balsa c'est du bois et que le bois bois la peinture a beaucoup de bois oui comme la bière on part dans tous les sens et on va donc utiliser cette propriété pour mieux faire ressortir l'aspect du bois et il y en a là dedans des fois pas trop souvent donc ici à l'aéro du terre marron de prince auguste ou valero c'est la même chose c'est la même boîte on recouvre tout alors si vous n'avez pas d'aéro c'est aussi possible de le faire au pinceau mais dans ce cas là faites le sous forme de la vie donc avec votre peinture plus ou moins diluée avec de l'eau ce qui facilitera l'absorption par le bois le bois qui boit allez on enchaîne là dessus avec un premier lavis de terre d'ombre naturel avec du noir donc terre d'ombre naturel noir de l'eau on mélange tout et on passe le lavis sur tout le duo d'avoir tout collé ça facilite pas certains accès mais on se démerde ça passe quand même allez alors on insiste bien sur les à sur les zones de jonction pour qu'ils aient donc de notre lavis qui pénètre bien on pénétrait qui pénètre bien dans ces zones voilà pardon et maintenant on va se taper un brush de gris chaud qui comme son nom l'indique et du beige et Musique On reprend avec un nouveau lavis Terre d'ombre naturelle et noire Ouais exactement le même que tout à l'heure J'ai réutilisé exactement le même Musique Et on continue donc avec un bon gros lavis noir Un peu moins dilué que les précédents lavis Et puis on n'hésite pas celui-là à y aller comme un poids Ouais bref mettre une bonne dose Et c'est parti donc pour l'encrassage Le salissage Le appelle ça comme tu veux Pour rendre notre dieu dégueulasse Ouais ça vend pas du ref dit comme ça mais on en a besoin Alors cette technique c'est Caosium qui l'a trouvé Et big up mec Excellent Et elle va nous permettre d'apporter un aspect Crasseux, huileux, sombre à notre Black Pearl Ouais comme il est dans les films Donc l'idée là c'est de prendre du gel water effect Une bonne dose Et de le colorer avec de la peinture noire Donc ici de la Valero Air Voilà une bonne dose on mélange Eviter l'acrylique classique là dans les tubes Ca se mélange pas bien J'ai essayé à chier Sinon je pense qu'avec de l'encre en creux de chine Ca doit bien marcher aussi A tester Donc vous inquiétez pas si ça paraît gris C'est normal Le gel est en blanc Mais quand il va sécher Il va devenir transparent Et ce sera noir Vous inquiétez pas Donc l'idée c'est de venir tout recouvrir Mais de manière non homogène Donc à certains endroits Passer un petit coup Un bel aplat Comme de la peinture Voire pas du tout D'autres endroits Faire des pâtés Des trucs un peu dégueux Donc on peut aussi en profiter Pour combler quelques petits écarts Qu'on aurait à gauche à droite Et qui ne sont pas voulus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc une fois sec Et avec un petit pinceau Et de la peinture terre de sienne naturelle On va mettre des petites touches De peinture par-ci par-là Qui simuleront une certaine usure Derrière ça avec un petit plat Qu'on met dans les grands Non un petit pinceau plat On va brosser irrégulièrement Mais uniquement les arêtes Et les jonctions entre les lames de bois Voilà Donc ensuite on va remettre des touches Avec notre gel noir D'ailleurs cette fois J'ai testé de colorer Avec des pigments noirs Et en fait ça marche franchement mieux Pigments noirs Voilà Des petites touches Par-ci par-là Et comme après ça Badass Workshop m'a dit Que j'avais été un petit peu Trop timide justement Avec mon gel noir Et bien j'en ai remis Un coup aussi A différents endroits Histoire d'obtenir Un meilleur rendu Qui correspond A ce qu'il est recherché Vite c'est évident Donc voilà en principe Si vous avez bien suivi Ça devrait donner un truc Bah comme ça Donc voilà On a un aspect humide Sombre Sale Non C'est pas ce que tu penses Et d'ailleurs pour ça Ok Sombre, humide D'accord Sale Non Mais on s'égare Bref Pour moi là On tient notre Black Pearl Couleur, texture On est bien Et on va pouvoir donc attaquer Au prochain épisode Et bien tous les props Ce qui va venir habiller Notre diorama Qu'est-ce qu'il va ? Plus d'infos Ah ouais Ok Donc on verra Comment j'en ai déjà parlé Bah pour faire un canon Des tonneaux Des caisses de boules De boulet Donc voilà Comme d'hab N'hésitez pas à lâcher-vous Dans les commentaires Le petit pouce qui va bien Le petit pouce qui va pas bien Mais avec le commentaire Qui va avec C'est toujours mieux Les partages Les abonnés Si c'est pas déjà fait Vous nous retrouvez sur les réseaux Vous pouvez nous soutenir Bah sur Tipeee Utip En achetant des t-shirts Ou des socles Vous nous contactez Et puis voilà Bah au moins avec tout ça C'est que j'ai des canons à faire Donc je... Ah bah non pas là-bas Là Allez Ciao Bon Bon Semaine prochaine En attendant Bah les canons Les props Un petit... Un petit cruise tips Ouais Ouais je sais C'était tellement putaclic Haha 1 1 2 3 2 2 6